Et bien bonjour à tous les amis et bienvenue pour un nouvel épisode sur PC Building Simulator, l'IT Expansion. Écoutez, une expansion qui ma foi nous apporte beaucoup de choses. La revente de PC, la tablette, le fait d'aller dans un autre endroit, l'oncle team qui ne change pas, qui est toujours aussi chiant. Bah écoutez, on va faire ça progressivement et au fur et à mesure. Chaud devant, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Petit rappel, je passerai jeudi soir au cas où tu aurais des PC à revendre. Mets dans les placards et je te jetterai un coup d'œil. Pas de frais de déplacement et tu auras une offre dans ta boîte aux lettres dès vendredi. Si mon offre ne te convient pas, tu peux la refuser. Mais garde à l'esprit la garantie d'un farm ring. Je ne souperai jamais, si ni ne surfacture. Toutes les évaluations sont basées sur la qualité objective du matériel et les résultats de benchmark. Je te promets que tu ne trouveras pas de meilleure offre. J'espère avoir le plaisir de travailler avec toi. Ok. Chaud devant. Propriétaires, exploiteurs d'informations et revendeurs de matériel informatique numéro 1. Dans un rayon de 20 km, si tu as des PC, je suis toujours preneur. Mais il est simplement dans le placard, près de la cuisine. Je passerai tous les jeux d'histoire. Ne t'inquiète pas, j'ai les clés pour rentrer. Si quelque chose me plaît, je te ferai une offre. Simple comme bonjour. Je ne souperai jamais, ni une surfacture. Ça garantit l'informations et je suis sur le métier depuis plus de 10 ans. Ok. Il n'y a pas de gens sont plus. J'ai un œil. A voir si tu as des PC subtils d'être revendus. Je passe jeudi soir. Ok. Bon, ça, on s'en fout. Ok. Voyons voir. La première étape, les amis, c'est qu'on va voir les PC et voir comment tout se passe et s'ils sont bien. Et après, s'il y a des trucs à rajouter parce qu'il manque des composants, parce que moi, je n'ai pas confiance en le team. Eh bien, on le fera. Donc, écoutez. Moi, ce que je pense, c'est qu'on va tout optimiser. Je pense que je vais le reformater. Je vais le reformater et améliorer du mieux que possible tout. J'enseigne tous les logiciels. Alors, est-ce qu'il démarre ? Non, il y a des pièces manquantes. Il manque la carte graphique. Ok. Donc, on a besoin d'une carte graphique ici. Est-ce que c'est tout ? Alors, attendez. Il manque aussi de la RAM. Donc, il manque la RAM et la carte graphique. Ok. La lime, elle est présente. Tout se lance bien. Ok. Il y a un bien processeur derrière. Ok. Donc. Une boutique. Pour de la RAM, on va mettre du 4 gigas. On ne va pas aller dans de l'hyper cher non plus. Pas rare de croissant. Tac. Et pour la carte graphique. Je pense qu'on peut aller vers le 200 quand même. Allez, celui-là. Parfait. Donc, lui, c'est bon. Toi. Bon, lui, il a une carte graphique. En tout cas, ça, c'est cool. Est-ce que toi, tu démarres ? Alors, les radiateurs, oui. La lime, oui. La carte graphique, oui. Et il lui manque... Ah, tiens. Je n'ai pas vérifié dans l'autre s'il y avait un périphérique de démarrage. Attendez. Je vais le faire. Histoire d'être sûr. Ah, s'il a. J'espère qu'il est performant. Eh bien, on va lui rajouter un espace de... Un périphérique de démarrage. Est-ce qu'il a de la place pour... Ouais. Bah, écoutez, on va prendre une carte SSD. Stockage. Euh, non. C'est ici. Allez, on va prendre ça. Là, dedans, on est bon. Donc là, pour ça, on est bon. Voyons voir les autres mails. Alors. Bon. Je vous laisse lire si ça vous intéresse. Moi, j'ai vu que c'était rien d'important. Ok, ça, c'est rien d'important. En fait, il n'y a rien d'important. J'aurais pas dû... J'étais inquiet quand j'ai vu tous ces mails. Mais en fait, il y en a... Bon. Que tu améliores mon disque dur. Ah, d'accord. Repartir à zéro. Eh bien, on va le refaire. 210 Mbps ou plus. D'accord. Donc, disque dur. 210 Mbps ou plus. Avec une vitesse de transfert de 210 Mbps. Boum. Ok. E-mail. On va y arriver, les amis. J'ai besoin d'un bloc d'alimentation amélioré pour mon nouveau projet. On m'a dit que tu pouvais m'aider. Par le passé, j'ai toujours trouvé les pièces EVGA particulièrement fiables. C'est sûr, on en a. Ah, avec une puissance de 450. Ok, 450 en EVGA. Là, il faut... Je vous avais dit qu'on allait se triturer le cerveau. Puissance. Hop. Fabricant. EVGA. Eh bien, parfait. Est-ce que ça a bien été mis ? Oui. Est-ce que... Voilà, chaque fois. Chaque fois, je me fais avoir. Est-ce que c'est tout ? Ok, ça, c'est bon. Que tu reviennes dans mon bureau et que tu fasses fonctionner Fall Guys. Ok. Eh bien, on va y aller et on va revenir après pour acheter le reste. Il faut commencer par ça, les amis, parce que si j'ai besoin d'acheter des trucs, après, vous m'avez compris. Donc, Fall Guys et Tipo. Donc, ça, c'est fait. Elle a parlé du réseau aussi, il me semble. Donc, je suis bête. Pour le réseau... B-Link. Est-ce que je ne pourrais pas aussi lui faire un petit... Je pense que c'est tout. C'est tout. Super. Ok. On va pouvoir se charger d'acheter tout ça le jour même. Et je peux revenir dans mon bureau. Alors, déjà, on va pouvoir se débarrasser de l'autre. Yes. Super. Boom. Alors, par quoi commençons ? Je pense qu'on va commencer par ces deux PC. Donc, on parlait d'une histoire de RAM. On parlait d'une histoire de cartes graphiques. Non, j'ai dit cartes graphiques. Voilà. Ensuite, on va mettre... Ah, il a déjà la... Ok, il a déjà la clé USB. Excusez. Ok. Alors. On va lui mettre... Euh... Non. On ne va pas mettre anti-hirus pour l'instant. Vous allez comprendre ce que je vais faire. Alors. On éraise tout. Et pendant qu'il fait ça... Toi. Toi, c'est le périphérique de démarrage. Et c'était ça qu'on voulait te mettre. Boom. Hop. Hop. Bon. Toi, tu acceptes avec l'USB ou... Ok. Cool. Boom. D'accord. Donc là, il a tout clean. Donc maintenant, on va lui mettre... Antivirus. Même si on a tout clean, on ne sait jamais. Antivirus. On va lui mettre... Euh... Il est où ? Billink. Biteback. CleanIt Pro. L'O.C.C.T. Et je pense qu'on est bon. Moi, je pense qu'on est bon. Alors. Permettez-moi que je réfléchisse un peu. Déjà ça, comme ça, c'est fait. Super. Ensuite, CleanIt Pro pour enlever les fichiers temporaires qui sont inutiles. C'est green. Biteback pour ré-optimiser les performances de stockage et l'intégrité des fichiers. Et comme dirait Roby Ray, c'est green. C'est green. Ok. Ensuite, Billink pour améliorer la carte réseau. J'aime beaucoup cette expansion. Là, je trouve que c'est beaucoup plus concret que l'eSport où c'était juste une histoire de compète et tout. Et enfin, l'O.C.C.T. histoire de voir s'il n'y a pas de crash et que la température est bonne. Alors la température monte à 72 pour le processeur, 73. 53 pour la carte graphique. Ça reste des valeurs plutôt acceptables. On voit qu'on est sur une consommation qui augmente. à 245. Donc ça m'a l'air d'être bon. Nickel. Celui-là. T'es bon. Donc toi. Boom. Ensuite, le deuxième. Donc toi, c'est pareil. Même si t'as pas d'OS, au cas où. On va commencer en faisant une table rase. On remet le PC à son état d'origine, à son état d'usine, comme on dit les amis. Alors normalement, pour la petite histoire, là on passe par un logiciel. Mais vous pouvez directement redémarrer, reformater dans la vraie vie votre PC à l'état d'usine en allant sur le BIOS. Vous savez que ce qu'on a fait dans PC Building Simulator classique, quand on démarre ici, qu'on appuie sur F2, on arrive à l'interface du BIOS. Et bien dans l'interface du BIOS, vous pouvez reformater votre PC à l'état d'usine. Ne faites pas ça souvent parce que ça bouffe un peu la durée de vie de votre PC. Mais bon. Mais disons que de temps en temps, c'est bien de faire une table rase de tout ce que vous avez dans votre PC, histoire qu'il soit tout comme neuf. Par contre, attention à bien mettre dans un disque dur externe tous vos fichiers importants. Sinon, vous les perdez dans les tréfonds de l'humanité. Ok. A chaque fois, j'oublie au CCT. Je pense qu'on est bon. Bon, les virus, on est bon. On enlève les fichiers temporaires. Le vrai nom, c'est Ccleaner. Alors, je ne sais pas si Clinique Pro ça existe, mais je sais que Ccleaner, c'est ce que j'utilise moi pour gérer tous mes fichiers. B-Link. Et enfin, le CCT. On monte à 53 degrés pour le processeur, ce qui est plutôt pas mal. On a une bonne dissipation de la chaleur. Et pour la carte graphique, on est à 54 degrés. Donc, c'est plutôt cool. Ok. On passe en off. Eh bien, ce PC, les amis, on peut le mettre de côté également. Et boum ! Alors, ensuite... On s'occupe duquel ? Allez, on va s'occuper de celui-ci. Tac. Paf. Toi. Déjà, il y a le bloc d'alim. Deux secondes. Ouais, c'est bon. Est-ce que tu as d'autres choses ? D'accord. Donc, il n'y a que ça. Alors, on va faire les petites vérifications habituelles. Et on va pouvoir te redonner très cher. Juste une analyse antivirus. Vu qu'il ne nous a pas demandé d'optimiser son réseau, ni quoi que ce soit. Moi, juste les antivirus... Enfin, l'antivirus, c'est la base obligatoire, les amis. Mais si on ne me demande pas d'améliorer les fichiers et tout, moi, je ne le fais pas. Tenez-vous-en pour dit. Il ne faut pas déconner non plus. Ok. Pour les virus, c'est bon. Eh bien, écoute, chouchou. Goodbye. Ok, super. Alors, toi. Ok. Ah oui, il y a une histoire de... D'accord. Et le disque dur. Ok. Ok, ok, ok. Alors, attendez. On va y aller par étapes. Ouh, il y a de la poussière aussi. Oh, il y a plein de choses. Alors, là, les amis, il ne faut pas paniquer. Il faut y aller par... Par tâtons. Et progressivement. Moi, j'ai tout en tête. Donc, comment je vais m'organiser ? Première étape, c'est que je vais enlever déjà toute la poussière. C'est plus visible. Là, on sait au moins qu'on a fini un bon truc. Si on a fait ça, déjà. Alors, pour ce qui est de la poussière, c'est bon. On m'a demandé d'améliorer le disque dur. Donc, je vais m'en charger. Étant donné qu'en plus, ça va changer pas mal de choses. Alors, on me dit que niveau câble, c'est bon. J'ai oublié. Deux secondes, deux secondes. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Oui, je sais. Ouais, c'est introuvable. Tac. As-y, relance, Bibiche. Ok. Hop. 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 Au cas où, si jamais il restait des fichiers par-ci, par-là. Moi, je l'enlève tout, comme ça, c'est bon. On est sûr. Je sais, c'est un peu paranoïaque. Mais moi, je veux que mon appréciation reste positive. Et puis, ça coûte rien, franchement. Ça coûte rien. Ok. Bon, il va réinstaller tranquillou les fichiers. Alors, j'espère qu'on va pouvoir installer Mushroom, enfin Mush Shot, parce que sinon, il va falloir acheter d'autres composants. Et ça, j'avoue que je n'ai pas tellement envie. Alors, Mush Shot, un touc. Oui. Super, c'est bon. Tac. Hop. Nickel. Écoutez, tout est bon là-dessus. Tout est bon là. Il ne reste plus rien. On peut passer le jour, les amis. Si vous avez des PC en vente le jeudi, InfoMarine vous fera une offre. Vous en avez actuellement une dans vos mails. Consultez-la. Oui. On va voir ça. Alors. Voyons voir. Oh là là là. Alors. Eh, on peut faire venir ma fille au bureau qu'elle fasse montrer notre... Quand même le RH. Je vous laisse lire. Moi, je lis en travers. Ok, pas de soucis. Elle me remercie en gros. Chaud devant. J'ai effectué quelques tests. C'était benchmark de ce PC situé à 10804. Accepterais-tu 5500 en échange ? Bien sûr ! Heureusement que je l'ai bien amélioré. Hop. Vendez un PC non utilisé. Ok, cool. Donc ça, c'est bon. Chaud devant. 2400. En fait, j'ai l'impression qu'il prend la moitié du benchmark pour l'offre. Ah, intéressant. Ok. Et donc, pour le reste... Voilà, pour le reste, c'est démission. On verra ça demain. Sur ce, les amis, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je suis conquis, en tout cas, par cette expansion. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite de bonnes vacances. Parce que moi, c'est officiellement le dernier épisode que je tourne avant de partir en vacances. Enfin, il me semble. Ah non, il y a... Pardon, il y a Harry Potter aussi. Donc, pour ceux qui ne regardent pas Harry Potter, je vous souhaite de bonnes vacances. Et à demain. Parce que... Rassurez-vous, vous verrez quand même la suite après. C'est juste que moi, je ne suis pas en vacances. Donc, bisous à tous. Passez de bonnes vacances. Joyeux Noël. Bonne année. Et à l'année prochaine. Bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada